Bonjour et bienvenue au direct de la Faculté des Arts et des Sciences de l'Université de Montréal. Je m'appelle Angélique Boulet et je vais être votre animatrice pour les 20 prochaines minutes. Une question, un ou une prof invitée, vos interactions, vous pouvez commenter en direct, questionner le sujet. Sans plus attendre, j'ai le grand plaisir d'accueillir une professeure et une chercheure au département de psychologie de notre faculté. Elle s'appelle Roxane de la Sablonnière. Roxane, bonjour. Bonjour Angélique. Bonjour Roxane. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet et de répondre à notre fameuse question qui est affichée au bas de l'écran, j'ai le goût de nous remonter un tout petit peu dans le temps. En mars dernier, le 11 mars dernier, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, déclare l'état de pandémie. Et en l'espace de moins de deux semaines, on retrouve un Québec complètement confiné. Je vous donne quelques dates. Le 12 mars dernier, les rassemblements de plus de 250 personnes sont interdits au Québec. Montréal, donc qui est notre métropole où il y a une forte densité de population, on le sait, ferment ses bibliothèques, ses arénas. Le 13 mars dernier, c'est au tour des services de garde, des écoles, des CGF, des universités de fermer. On n'en finit pas le 14 mars. On est à 48 heures plus tard. On déclare au Québec l'état d'urgence sanitaire. C'est historique, c'est du jamais vu. Et enfin, le 23 mars dernier, on ferme les commerces, les entreprises. L'ensemble du Québec est confiné avec des consignes de sécurité. On va en parler justement. C'est le sujet du jour, le respect des consignes, Roxane. Fort heureusement, les choses vont un petit peu mieux. On est sur la pente ascendante. On parle d'un déconfinement graduel avec vous, Roxane. Et on se questionne. Je vous pose la question en direct. Pourquoi certaines personnes ne respectent-elles pas les consignes? La parole est à vous, Roxane. Oui, bonjour. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Premièrement, je pense que je vais commencer en vous parlant un petit peu de mes quatre enfants. Donc, j'ai quatre enfants, quatre portraits différents du respect des consignes. Donc, on commence par un de mes enfants. Lui, c'est notre policier. Il connaît toutes les consignes, que ce soit sur le plan provincial, fédéral et même municipal. Lorsque les parcs ont ouvert, il fallait téléphoner la municipalité pour s'assurer qu'on pouvait envoyer les plus petits dans les parcs. On a aussi un autre enfant. On l'appelle le bon citoyen. Lui, il respecte les consignes. Il ne se pose pas toutes les questions. S'il est avec ses amis, il va peut-être aller à 1 mètre, 0,75 au lieu de 2 mètres. Mais un petit peu bon enfant. Il fait ses affaires. On a aussi un petit bandit. Dès qu'il le peut, dès qu'on a le dos tourné, il enlève son masque. Il brise toutes les consignes qui ne sont pas possibles de briser. Et finalement, on a une petite philosophe de 6 ans qui, elle, ne fait que se questionner. Elle dit, c'est très clair les consignes. C'est 1 mètre pour les enfants, 2 mètres pour les adultes. Là, elle prend un temps de pause et elle dit, mais finalement, ce n'est pas si clair que ça. C'est quoi pour les mamies puis les papys? Alors, Roxane, on voit qu'il y a une diversité de comportements dans votre famille. Vous êtes une prof, une chercheure, mais une mère de famille. Il est aussi simplement mentionné aux participants et aux participantes que s'ils ont des anecdotes de votre type avec ces observations, qu'ils peuvent nous les mentionner. On va les lire assurément. Je vous laisse poursuivre, Roxane. Merci, Angélique. Oui, mais c'est sûr qu'on est de l'anecdotique ici. Donc, on a quatre personnes qu'on observe. Souvent, la psychologie part de ça. On observe un peu ce qui nous entoure. On est surpris ou non par des phénomènes. Puis ensuite, on se pose des questions puis on tente de les expliquer de manière scientifique. C'est ce qu'on a fait. On s'est posé la question, pourquoi certaines personnes respectent ou non les consignes? Puis pour nous, notre point de départ, c'est vraiment le fonctionnement de la société de manière globale. Donc, d'une part, on a les instances plus macro qu'on appelle, par exemple, les gouvernements, le système de santé publique, qui est le cas qui nous concerne en ce moment. On a aussi le système de santé, d'éducation, la justice. De l'autre côté, on a le micro, les individus, les pensées individuelles des gens, leurs comportements, leurs habitudes. Et dans le cas qui nous concerne, on parle ici, est-ce que les gens, oui ou non, respectent les consignes? Donc, on leur a posé des questions comme, je maintiens une distance d'au moins deux mètres avec les gens avec qui j'interagis, je reste à la maison autant que je peux. Ici, on parlait du confinement, etc. Donc, on a ces deux aspects-là comme point de départ. Donc, là, on peut se demander la question, mais est-ce que, comment ça fonctionne exactement tout ça? Donc, dans un système parfait, dans un système où le macro influencerait le micro, donc les individus, tout le monde respecterait les consignes, oui? Quand on parle de système parfait, donc vous venez de l'expliquer, Roxane, macro, micro, individu, institution. On est vraiment dans cette dynamique-là, micro, macro, toujours. Quand on parle de micro, on parle d'individu. Quand on parle de macro, on parle des institutions, entre autres, gouvernementales, comme vous l'avez si bien expliqué. Exactement. Mais qu'est-ce qui se passe entre les deux? C'est ça vraiment qui nous intéresse. Parce que quand c'est très clair, les consignes, par exemple, ou quand 100 % des individus respectent les consignes, ils font ce qu'il y a à faire, bien, on est dans un système qu'on pourrait qualifier de « parfait », entre guillemets. À l'opposé, à l'autre extrême, on aurait un système ou une société complètement chaotique. Personne ou à peine respecte les consignes qui sont émises. Parfois, on peut parler même d'un manque de légitimité des instances gouvernementales ou des institutions plus formelles. Donc, il peut y avoir un bris. La plupart des sociétés se trouvent à quelque part entre ça, évidemment. Puis là, mais c'est qu'est-ce qui se passe entre les deux? C'est pas juste l'institution qui va influencer directement l'individu. Il y a un processus qui se passe entre les deux. Puis c'est ça qui nous intéresse dans nos recherches et dans la recherche que je vous présente en ce moment. Qu'entendons, Roxane, par « processus » ce mot « processus », donc on parle d'une continuité. Oui. Où on démarre puis où on s'en va avec un processus? Oui, on parle vraiment des institutions, de la façon dont les gens vont percevoir les consignes. Est-ce que ces consignes-là sont, par exemple, et là, on peut, parce que quand on parle d'un processus aussi, on parle d'un, quand on s'en va vers le micro, on parle d'un processus d'internalisation. Ça veut dire comment les gens vont s'approprier ces consignes-là, les consignes, les règles, le fil qui est dicté par le gouvernement. Donc, on voit ici, dans cet acétate-là, qu'on a la clarté des consignes. Donc, on a demandé, par exemple, à nos 3000 et plus participants de répondre à cette question-là. En général, j'ai une idée claire des consignes gouvernementales. On a aussi la cohérence des consignes. Est-ce que c'est cohérent? Par exemple, on a, sur le plan fédéral et provincial, est-ce qu'on croit que ces consignes-là sont similaires entre ces deux niveaux-là? On pense que ça, ça mène directement à la façon dont on va percevoir les normes sociales. C'est quoi une norme sociale? C'est ce que la majorité des gens font dans une société. Par exemple, est-ce qu'ils vont, oui ou non, se laver les mains fréquemment? Ou est-ce qu'on pense qu'ils vont le faire? Donc, chaque individu va... L'idée, c'est que chaque individu va agir selon ces normes sociales-là, évidemment. En fait, on est beaucoup plus influencés par les normes sociales qu'on le pense. Donc, on a ces normes-là, ce qu'on pense que la majorité des gens font, qui vont influencer notre attitude personnelle, ce que moi, personnellement, je vais penser. Est-ce que je pense, oui ou non, que c'est important de respecter ces consignes-là dans ce cas-ci? Et ça, ça va nous mener au comportement si, oui ou non, je respecte les consignes. Puis, ce qu'on voit dans les résultats qu'on a obtenus, si, par exemple, Angélique, tu nous montres l'histogramme, on peut voir dans nos résultats que la grande majorité des participants de notre sondage ont très bien respecté les consignes. Donc, on a une moyenne, par exemple, de 1 à 10, là, qui se situe autour du 8 sur 10. On a mesuré ça avec plusieurs comportements. Alors, Roxane, vous parlez de comportement, de normes. On a un commentaire et une question en direct. On nous demande, évidemment, est-ce que nos comportements, on parle de comportement culturel, quel rôle a la culture dans l'ensemble de nos comportements et des normes? J'imagine qu'il y a une influence qui est assez grande. Tout à fait. La culture, c'est quelque chose de... Comment qu'on peut dire? C'est intangible. On ne peut pas toucher ça. Ce n'est pas comme de l'argent qu'on prend et qu'on dépense dans un restaurant, etc. C'est une belle image. Non, mais c'est un peu ça. Ça ne se touche pas. Mais ça a tellement une influence importante sur chacun d'entre nous. Donc, comme individu, on veut toujours penser qu'on est seul au monde, qu'on est super unique, qu'on ne diffère pas trop des autres. Mais finalement, la culture, puis c'est vraiment une excellente question, mais la culture vient vraiment beaucoup nous influencer. Puis par culture, on parle des normes. Parce qu'une culture, ça peut être, par exemple, aussi dans une organisation. Donc, si on a 100 employés, il va y avoir une culture organisationnelle. Il y a divers types de cultures. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Ce n'est pas juste la culture. Est-ce qu'on est originaire d'un pays ou d'un autre? La culture d'entreprise, il y a la culture familiale. Vous parliez de vos petits bandits, de vos petits policiers tantôt. On se questionner qu'est-ce qu'on leur transmet comme valeur, mais en tout cas. Exactement. On n'ira pas sur ce chemin-là. On va rester sur la question. Roxane, j'en profite pour de nouveau vous présenter parce qu'il y a peut-être des gens qui se joignent à nous en direct, en cours de route. On parle de déconfinement. On se pose la question, pourquoi certaines personnes ne respectent-elles pas les consignes? Et Roxane de la Sablonnière, vous êtes professeure et chercheure au département de psychologie de notre faculté. Je vous laisse poursuivre. On était sur l'élément culturel. Alors, je vous laisse poursuivre vos observations, Roxane. Oui. Vous savez, vous vous posez la question en termes de déconfinement. Ce que je vous ai présenté comme résultat, c'était lors de la période du confinement. Donc, on peut se dire que c'est peut-être plus facile de respecter les consignes lorsque les gens, lorsque le gouvernement, par exemple, ferme tous les magasins, les écoles sont fermées, il y a seulement les services essentiels ou l'épicerie qui est ouverte. Puis même là, on ne peut pas y aller à 10. Il faut y aller à une personne. Il y a des règles à suivre. Donc, c'est quand même plus facile de respecter les consignes dans ce sens-là. Mais malgré tout, on voit que la façon dont les gens perçoivent ces consignes-là, par exemple, si c'est cohérent, si c'est clair, bien, ça va influencer ces comportements-là, même si on a peu de variabilité dans nos comportements. Donc, on pourrait se poser la question, dans un moment où il y a un déconfinement, qu'est-ce qui va se passer? Puis nous, on émet l'hypothèse. Puis c'est ce qu'on est en train de tester en ce moment, parce que dans notre sondage longitudinal, on va avoir nos participants qui répondent aussi en période de déconfinement. Mais là, on va s'attendre à ce que les comportements, il y ait plus de variabilité. Donc, ça va varier plus. Ça va plus s'en avoir qui vont moins respecter les consignes. Puis nous, on s'attend à ce que cette clarté-là qu'on perçoit et cette cohérence-là qu'on perçoit dans les règles à suivre, bien, ça va influencer encore plus la façon dont on regarde autour de nous les normes et éventuellement, à travers ce processus d'internalisation-là, nos comportements. Vous parliez de clarté, on va y revenir, Roxane, évidemment, sur l'aspect de clarté. Mais j'aurais envie de questionner, puis je suis très curieuse, vous parlez d'une recherche, vous êtes dans un processus, puis permettez-moi de nommer la recherche, ça s'appelle « La COVID-19 au-delà du tangible », l'effet des politiques publiques, entre autres sur les préjugés et le processus d'adaptation de la population canadienne en situation de crise. On s'entend que la COVID-19, on est dans une situation, certes pandémique, mais de crise. Alors, pouvez-vous nous parler un petit peu brièvement de cette recherche et aussi les résultats que vous nous avez présentés tantôt, disons qu'une portion des résultats, sinon ça serait beaucoup trop long pour les participants et participantes à présenter, on aurait plus que 20 minutes. Est-ce qu'on parle de 100 personnes, de 100, 1000, 2000 ? Comment est-ce qu'on choisit aussi un panel de personnes pour avoir une bonne représentativité et en arriver à des observations et une analyse comme vous le mentionnez aujourd'hui ? Oui, bien, on se sent vraiment privilégiés de faire la recherche qu'on fait. En fait, moi, je dirige depuis plus de 15 ans le laboratoire sur les changements sociaux et l'identité, qui est un domaine qui est sous-étudié en psychologie sociale, qui est mon domaine de recherche. Donc là, au début de la pandémie, ou même avant que ce soit annoncé une pandémie, il faudrait vérifier. Au début de la pandémie, il y a eu un appel aux chercheurs qui s'intéressent aux grands changements, aux grands bouleversements, de faire des demandes de subvention de fonds pour la recherche. Et notre équipe de recherche, on l'a fait et on a eu le grand privilège de l'obtenir. Ça nous a permis de faire un sondage longitudinal. Le premier temps de mesure... Qu'est-ce qu'on entend, je me permets de questionner, le terme longitudinal, qu'est-ce qu'on entend par sondage longitudinal, Roxane? C'est dans le temps. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est oui, en ce moment, pendant le confinement, qu'est-ce qui se passe ou déconfinement, mais c'est aussi d'observer les dynamiques temporelles dans le temps. Donc, on a pris des gens, on a commencé le 6 avril, exactement le 6 avril, et on aimerait vraiment aller jusqu'en décembre, sinon plus longtemps. Ça va dépendre si on a encore les fonds pour le faire. On avait un total, au premier temps de mesure, on avait un total de 3600 environ participants. C'est tous des Canadiens et des Canadiennes. Représentatifs parce qu'en termes d'âge, on s'est assuré que toutes les proportions d'âge soient respectées en termes de genre, hommes, femmes et aussi régions. On voulait que toutes les régions, les provinces du Canada soient bien représentées dans notre échantillon. Est-ce que ça répond à la question, Angélique? Oui, exactement, tout à fait. Puis, vous parliez hommes, femmes, j'imagine qu'il y a une représentativité en termes d'âge. D'ailleurs, est-ce qu'en termes de d'âge, je nous ramène à la question aussi du respect des consignes. On parle par respect des consignes, on le rappelle, le lavage de mains, la distanciation sociale, des rassemblements modérés, en fonction des directives de santé publique et gouvernementales qui nous sont dictées. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a certaines tranches d'âge, par exemple des adolescents, qui sont plus à même ou non de respecter les consignes? Évidemment, on rappelle qu'on est dans des observations, on dit ça sans aucun jugement. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait avancer, Roxane? Quel regard portez-vous pour cette question? En fait, en recherche, ce qui se passe, c'est qu'on ne fait pas une recherche puis deux jours après, tout est analysé. Il faut vraiment s'assurer que tout ce qu'on a se tient. Donc, il faut aller voir des sous-populations des fois, donc contrôler pour certaines variables. Mais ce qu'on observe en ce moment dans nos données, c'est que les personnes les plus jeunes vont respecter un petit peu moins les consignes dans le temps. Donc, à chaque temps de mesure, jusqu'à en ce moment, on a quatre temps de mesure. Donc, on a demandé, les participants ont répondu à notre sondage quatre fois en ce moment, les données que j'ai en ce moment. Donc, les jeunes respectent toujours un petit peu moins les consignes que les plus vieux. Donc, ça, c'est l'observation actuelle. Et puis, vu que vous parliez donc sondage longitudinal, moi-même, j'apprends quelque chose aujourd'hui, on parle dans le temps. Si on mesure cela dans quelques semaines ou quelques mois, on risque de voir peut-être certaines variations dans les résultats que vous annoncez aujourd'hui. Oui, en ce moment-là, tous les groupes d'âge, qu'ils soient plus vieux ou plus jeunes, partent plus haut, là, et ça diminue tranquillement le respect des consignes. Ça, c'est pour tout le monde comme ça. Est-ce qu'en termes de... Je questionne le fait qu'en termes des âges, on a de divers comportements, des comportements différents qui sont liés à soit notre âge, notre différence culturelle. Je reviens sur les politiques publiques. Est-ce que la manière dont nous sont présentées les politiques publiques influence aussi le fait que nous, on respecte ou pas des consignes? Quels sont les aspects qui nous influencent, finalement? Je vais vous donner un exemple concret. On parlait, cette semaine, on a commencé la semaine avec la fin de semaine à Rodden. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, les médias présentent que tout... Ça donne l'impression que personne, au final, respecte les consignes. Donc, ça pourrait être un... Mais ça montre une certaine norme sociale. Puis, les gens pourraient penser que, finalement, il n'y a personne qui respecte les consignes. Donc, il y a un certain rôle des médias aussi. Si on présente un autre type de normes sociales, je ne sais pas, un restaurant où tout le monde respecte les règles ou les politiques publiques qui montrent un autre aspect, bien, tu sais, je pense qu'il faut juste tenir compte de l'influence des normes sociales dans les comportements individuels. On est beaucoup, beaucoup plus influencés. Puis ça, la recherche est unanime, ou presque, en psychologie sociale. Tu sais, on peut penser à des événements comme la Deuxième Guerre mondiale ou des classiques, des études plus classiques en psychologie sociale où vraiment, on montre que lorsque la majorité le pense ou le font, bien, ça vient vous influencer. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a comme certains schémas qui se reproduisent. C'est un peu ça que votre recherche est en train de démontrer. Vous parliez de la Deuxième Guerre mondiale qui est un exemple d'état de crise qui est autre qu'une crise sanitaire, mais qui était une crise très considérable d'un point de vue mondial. Roxane, simplement, ça fait une vingtaine de minutes bientôt que nous échangeons sur le sujet. Et d'ailleurs, oui, déjà, le temps passe vite. Pour ceux et celles qui nous ont rejoints peut-être en cours de route, si en quelques mots, on devait conclure sur la question du déconfinement et du respect des règles, pourquoi certaines personnes ne respectent pas les consignes, en quelques mots, quelques phrases, quelle serait votre réponse? Bien, moi, je pense que c'est vraiment là, puis en me fondant sur les données probantes aussi, sur la recherche, c'est vraiment l'aspect fondamental des normes sociales. Donc, qu'est-ce qu'on pense que les autres font? C'est vraiment ça qui va nous influencer. Puis, qu'est-ce qui influence ces normes sociales-là? Ce sont nos perceptions de la clarté et de la cohérence des consignes. Donc, si on avait une recommandation, par exemple, à faire aux divers gouvernements, bien, c'est peut-être de s'assurer justement que ces consignes-là soient claires et cohérentes entre elles aussi. Tout un défi pour les gens qui ont des cultures différentes. Oui, tout à fait. Puis ça, c'est un modèle qu'on avait déjà testé dans un autre contexte tout à fait différent. Puis, ce sont des résultats qu'on réplique ici, en ce moment, dans une crise sanitaire. Donc, c'est quand même un phénomène qui est assez robuste, des résultats qui sont assez robustes. C'est sûr que ça reste préliminaire. On a plein de contrôles à faire dans l'analyse de nos résultats. Vous avez vraiment ces résultats-là en primeur, là, en passant aujourd'hui? On est chanceux. On est très, très chanceux. Je sais pas si vous êtes chanceux, mais c'est ça qui se passe. Mais en tout cas, c'est très intéressant et j'en profite justement pour vous dire qu'il y a un site Internet où vous allez pouvoir consulter ces résultats préliminaires qui vont bientôt être publiés. Évidemment, la suite du projet et de la recherche qui est en cours, ça va s'afficher bientôt au bas de l'écran. Je rappelle le nom de la recherche, ça s'appelle « La COVID-19 au-delà du tangible, l'effet des politiques publiques sur les préjugés et les processus d'adaptation de la population canadienne en temps de crise. » Ça serait trop long à nommer l'adresse l'hyperlien, mais ça va être publié dans un des commentaires par la Faculté des arts et des sciences. Je rappelle aussi, Roxane, et corrigez-moi si jamais je me trompe, mais qu'en psychologie, on observe les comportements et une fois les comportements observés, on les analyse. C'est un petit peu la vocation, c'est la vocation de la psychologie, entre autres. On aurait pu parler d'autres sujets, des relations interculturelles, des relations de couple, des relations avec les enfants. Je pense que les sujets, encore une fois, sont infinis. J'invite les participants et les participantes à consulter le site internet du département de psychologie de la Faculté des arts et des sciences. Ça s'appelle psy.umontreal.ca psy.umontreal.ca Ça va être posté aussi dans nos commentaires si vous voulez en savoir plus sur notre département et plus largement sur la psychologie. Roxane, un gros, gros merci. Alors, premièrement, pour ces résultats exclusifs qui nous ont été transmis en primaire. Merci aussi pour cette recherche qui est au cœur d'une actualité qui continue de se poursuivre. On espère que la pente ascendante continue continue de nous motiver et puis j'ai envie au nom de toute l'équipe des arts et des sciences de la Faculté des arts et des sciences de notre université de vous souhaiter un excellent été à vous Roxane, à votre petite famille, à vos petits bandits, petits policiers, etc. Un été qui s'annonce probablement animé dans votre quotidien et puis de notre côté, on vous concoque toute une série de directs avec diverses thématiques pour l'automne prochain. Si vous avez des idées, de sujets, des questions, n'hésitez pas à nous les transmettre. Il nous fera plaisir de vous lire. Merci infiniment. Un bon été. Ressourcez-vous. Relaxez. Prenez de la vitamine et évidemment, soyons prudents. Prenons soin de nous parce que nous sommes toujours, malgré le déconfinement positif en pandémie. Merci beaucoup infiniment, Roxane. On vous souhaite une belle fin de journée et un bel été. Merci. Merci à vous tous. Et merci. N'oubliez pas de nous suivre. J'oubliais un petit élément sur nos médias sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et le site internet de la faculté des arts et des sciences FAS.umontréal.ca Merci et bonne journée à tout le monde. Au plaisir, Roxane. Merci. Merci. Merci.